Je te laisse te présenter. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Non mais merci à vous, merci à Valérie qui m'avait sollicité pour intervenir dans notre séminaire suite au bouquin qu'on a sorti avec un direct de l'université de Nice à Douai sur l'économie écologique. C'est un petit repère. Mais comme il a fait une recension de cet ouvrage là très gentiment, il m'avait proposé de venir vous présenter le courant de l'économie écologique. J'ai un peu une double casquette parce qu'à la fois je travaillais sur l'économie écologique en tant que courant scientifique, donc essayer de voir un peu la dynamique de chercheur, les idées qui émergent, celles qui sont sélectionnées, celles qui sont reprises, etc. Et puis je travaille aussi en économie écologique parce que je suis contact français de la Société Européenne pour l'économie écologique. Alors juste pour aller rapidement, enfin juste pour introduire, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des grands changements dans les années 70, les crises de conscience écologiques avec la crise de conscience des crises, notamment les pesticides, les pollutions globales, le trou dans la couche d'ozone. C'est aussi le moment où la courbe de croissance démographique s'accélère dans les années 70. Puis il y a aussi les crises énergétiques. Et donc ça, ça appelle au niveau questionnement dans la science économique. Alors je suis désolé, j'ai un quart d'heure, donc du coup je vais être assez, peut-être assez caricatural, mais on pourra clarifier dans la discussion. Alors en économie standard, ça a renouvelé des questions dans le dogme de l'économie, dans l'économie telle qu'on l'a fait, dans la pratique, on l'a pratiqué conventionnellement. Et ce qui a appelé aussi ces nouveaux questionnements, c'est ce rapport-là de 72, les limites à la croissance, qui est fait par un groupe d'économistes sérieux, puisqu'ils sont tous sur la mining, et qui mettent en évidence avec des modèles que la croissance économique connaît des limites et que la source de ces limites-là, c'est la population et ce sont essentiellement des limites de physique. Et donc les économistes, quand ils sont un peu attaqués dans leur dogme, ils savent se réunir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé un symposium, et puis ils ont publié leurs travaux dans un numéro spécial de la revue Economic Studies, avec des contributions de trois prix Nobel, Solow, Stiglitz, Smith, qui ne sont pas encore prix Nobel à l'époque, mais qui vont le venir, et puis des stars de l'économie et de l'environnement, comme Jeffrey Hill, Parzal Azulta, Claude Henry, etc. Et grosso modo, ce qui ressort de leur discussion, c'est que l'idée, c'est que pour rendre l'économie soutenable, il faut réinvestir la rente de rareté dans du capital manufacturé. La rente de rareté, c'est simplement le fait qu'à mesure qu'on utilise du capital, de la nature, on le rend de plus en plus rare, et on le rend de plus en plus rare, on augmente artificiellement son prix, sa valeur, et donc on tire une rente du fait que ça devient rare, et ça devient de plus en plus rare. Et donc cette rente-là, pour que l'économie soit soutenable, il faut la réinvestir comme du capital manufacturé. Ce que ça veut dire, en fait, en gros, si on veut aller assez vite, c'est qu'on peut remplacer des fonctions écologiques par des fonctions qui seraient produites par l'homme, au moyen de technologie. Ce qu'on peut retenir aussi de cette manière de voir la question de soutenabilité en économie, c'est que si la soutenabilité, c'est maintenir les capacités de génération future à satisfaire leurs besoins, alors pour les économistes, ça traduit dans un langage en particulier, qui est celui de la non-décroissance dans le temps du revenu par habitant. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils mesurent la soutenabilité. Et puis une idée qui n'est pas non plus contenue dans ce numéro, mais qui vaut le coup d'être mentionnée, et qui fait directement suite à la crise pétrolière, c'est que finalement le fait que les ressources deviennent de plus en plus rares et que le prix augmente de ces ressources-là, ça va créer les incitations aux agences économiques pour créer, pour développer de nouvelles technologies de substitution, c'est lié de backstop technologies. Les raisonnances sont un peu spécieux, mais c'est des idées qui ont une belle postérité en économie. Donc grosso modo, l'idée que moi je retiens de ça, c'est que la posture qui a avancé là, c'est une posture d'optimisme technologique. En gros, pas grave si la nature, les fonctions naturelles sont perdues, à partir du moment où on arrive à les remplacer par des fonctions qu'on arriverait à piloter, ou à créer de toute pièce. Alors il y a d'autres idées qui émergent, notamment des conséquences de cette prise de conscience de la crise écologique dans les années 70, c'est l'émergence d'une nouvelle discipline, de l'écologie, et de pensées qui sont reliées, c'est notamment la pensée systémique et la pensée thermodynamique, et ces idées-là vont diffuser, y compris en économie, avec notamment deux économistes qui, dès les années 60, appliquent les principes systémiques et thermodynamiques à l'économie. Le premier, c'est Kenneth Bulling, alors je ne pouvais pas faire l'économie de ce vaisseau spatial, parce que précisément le titre de la contribution à une page collective qu'il écrit, c'est « The Economics of the Spaceship Earth », donc l'économie du vaisseau spatial Terre, et il applique le principe de la thermodynamique, le premier principe, la loi de la conservation de l'énergie, en disant que si la Terre est un vaisseau spatial, alors on est coincé avec les ressources qui sont contenues dans ce vaisseau spatial, l'énergie qui est dans ce vaisseau spatial, et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas créer d'énergie, on ne peut pas créer de matière. Et donc l'économie est pareille, l'économie ne crée pas d'énergie, elle ne crée pas de matière, tout ce qu'elle fait c'est qu'elle réutilise de l'énergie et de la matière et la transforme. Le deuxième économiste, c'est Georges S. Kuhrogan, qui écrit un livre qui s'appelle « The Angel Pillow and the Economic Process » en 1971, et lui, bon, il n'a pas de l'essau spatial, il a un sablier. C'est moins de l'allemand, mais lui, il applique le second principe de la thermodynamique, donc la loi de l'entropie, il dit que si on est dans un système thermique, comme un sablier, alors l'énergie qui est utilisée dans ce système-là se dégrade toujours à mesure qu'on m'utilise, continuellement et irrémédiablement. Donc pour le système économique, ça a des conséquences, c'est que finalement, si on voit les processus économiques comme des processus thermodynamiques, alors c'est des processus qui utilisent de l'énergie pour produire du travail et qui libèrent une forme d'énergie anthropique et donc de moins en moins utilisable. Et donc finalement, les conséquences, c'est que la pollution, l'énergie qui est libérée des systèmes qu'on a utilisés, la pollution apparaît comme une utilisation inefficiente de l'énergie. Il faudrait réutiliser cette énergie pour continuer à produire du travail. Et la deuxième conséquence importante, c'est que cette manière de voir les processus économiques met l'accent fondamentalement sur les problèmes d'irréversibilité. On n'est plus dans une pensée où finalement, ce n'est pas grave si la nature se dégrade à partir du moment on peut compenser. Là, si l'énergie est dégradée, elle est dégradée. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors la chance qu'on a quand même, c'est qu'on n'est pas complètement dans un sablier, on a un système qui est ouvert avec des apports énergétiques quotidiens sous la forme d'énergie solaire. Néanmoins, on peut voir les processus économiques, les systèmes économiques ou les systèmes thermiques. C'est ce que dit Jean-Gesco Brayon. Alors là, on ne voit pas très très bien en rose. Mais c'est la grande idée qu'on peut retenir de ces deux penseurs-là, qui se rejoignent sur cette question-là. Elle est parfaitement illustrée par une citation de Kenneth Boulding. C'est « Toute personne qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Il a l'air d'être un peu fou, mais c'est quelqu'un d'assez sérieux qui a été président de l'association américaine d'économistes, etc. Donc l'idée, pour ces deux précurseurs de l'économie écologique, c'est que ça rejoint les travaux du club d'Europe, de la limite à la croissance, c'est que croissance infinie, croissance économique infinie est impossible. Et qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ces deux penseurs-là, d'autres aussi, notamment en écologie, mais là je développe surtout la partie économie-économie, ont eu une postérité à travers l'économie écologique. Notamment Herman Dely, qui était un ancien étudiant de George S. Morgan. Robert Costanza, lui, c'est plutôt le côté écologie. C'était un ancien doctorant d'Odou, Eugène, je crois. Eugène, voilà. Et donc voilà, tous ces gens-là, qui sont les héritiers plus ou moins spirituels de ces pensées-là, ces pensées systémiques, thermodynamiques, au bout d'un moment se rencontrent. Alors, ce ne sont pas des événements isolés, ce n'est pas inné, ce n'est pas une génération spontanée. C'est Anne-Marie Johnson, qui est écologue des océans, qui organise un colloque en Suède, et puis qui invite tous ces gens-là. D'autres aussi. Et puis, deux ans après, John Martinez-Dallier, qui est un économiste à Barcelone, organise un colloque à Barcelone. Et puis, tout ça se solidifie un peu. Alors, ce patchwork, il est un peu composite, parce qu'on retrouve ici un économiste formé à la thermodynamique, un écologue plutôt aux approches énergétiques, système complexe, système fluide d'énergie, etc. Donc, un écologue des fonds marins, un socio-économiste, historien, sociologue, qui est assez critique, issu du marxisme. Et puis, David Peirce, qui est un des chefs de file de ce qu'on appelait l'École de Londres, qui travaille dans la London School of Economics, et qui est, en gros, un économiste relativement standard, mais quand même assez critique, notamment vis-à-vis de la manière dont les économistes standards pensent les questions de ressources et de l'environnement. Bon, mais il y a bien d'autres gens qui sont présents dans ces colloques. Il y a des sociologues, des philosophes, des philosophes des sciences, notamment. Il y a des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des géographes. Et donc, finalement, l'économie écologique, on appelle ça économie écologique, parce que les gens qui ont pensé le label ont bien compris que c'était ça qui était vendeur et qui avait un impact. Mais finalement, c'est un patchwork de sciences vraiment très, de scientifiques au background très différents. qui vont s'organiser. Alors, je vous passe les détails institutionnels, mais autour de plusieurs idées, notamment la première, c'est que ni les paradigmes économiques, ni les paradigmes écologiques existants sont suffisants pour comprendre et résoudre les crises environnementales. Au départ, l'idée qui les lie tous, c'est une posture critique. C'est on se sent pas bien dans nos disciplines. En écologie, on n'a pas les réponses. En économie, on n'a pas les réponses. Peut-être qu'en croisant les deux, on arrivera à trouver quelque chose. Et quand même, une des cibles à abattre, c'est quand même l'économie qui, je le dis, si on choisit d'appeler ça l'économie écologique, c'est parce que l'économie a un poids, y compris politique. Et donc, la cible à abattre, au départ, c'est l'économie standard. Donc l'économie telle qu'on la pratique avant. On continue de la pratiquer d'ailleurs pareil. Pour l'économie standard, l'idée qui est sous-jacente, c'est que les marchés sont des mécanismes efficaces pour allouer les ressources. C'est-à-dire que le mécanisme de prix permet, la transparence permet d'aboutir à une allocation efficace des ressources. Ce que va dire Herman Daly, alors non plus, c'est pas un sablier, c'est pas un vaisseau spatial, c'est un bateau, dans sa métaphore, il va introduire la question de la capacité de charge et il va dire, voilà, ce que nous dit l'économie standard, c'est l'allocation optimale des ressources. En gros, ça aboutit à une chose, ça aboutit à répartir sur un cargo, sur un bateau, la cargaison pour que le bateau ne coule pas. Si on met toute la cargaison à l'avant, le bateau va couler par l'avant. Si on met toute la cargaison à l'arrière, le bateau va couler par l'arrière. Donc l'économie, le mécanisme de marché nous dit comment répartir la charge pour que le bateau ne coule pas. Mais sur le bateau, il y a quelque chose qui est ici, c'est qu'il y a une ligne, c'est la ligne de flottaison. C'est-à-dire que si on met trop de charge sur le bateau, même si on la répartit de manière optimale, au bout d'un moment, il va quand même couler. Alors Mandali, il va couler de manière optimale, mais il va couler quand même. Donc il ne faut pas seulement tenir compte de la manière dont on répartit la charge, il faut aussi tenir compte de la capacité de charge. Il faut donc tenir compte des limites biophysiques dans lesquelles se déroulent les transactions économiques. Et ça, ça va l'amener à mettre en avant la question d'échelle de soutenabilité en disant, ben voilà, les économistes parlent d'échelle de production, il n'y a pas que l'échelle de production, il y a aussi la taille, la place que prend l'économie dans nos vies et le poids que l'économie pèse sur les écosystèmes. Ce qui va être attaqué aussi dès le début dans l'économie standard, c'est l'optimisme technologique dont font preuve les économistes standards. Et là, le raisonnement n'est pas grand chose de scientifique, mais l'idée c'est de dire qu'il y a deux stratégies politiques. Soit on est optimiste, soit on est pessimiste par pour la technologie. Si on est optimiste, on pense que le développement technologique va résoudre la crise écologique et que finalement, peu importe si les fonctions écologiques disparaissent tant qu'on les remplace par du capital. Le pessimisme technologique dit, ben non, c'est plus compliqué que ça, peut-être qu'il ne faut pas te riser sur la technologie et peut-être qu'il faut s'adapter, changer nos modes d'organisation, changer nos habitudes de consommation, etc. Alors, il y a deux solutions possibles. Soit on est optimiste et on a raison, soit on est pessimiste et on a raison. Soit la technologie va, avec l'équivalent, nous sauver, soit elle ne va pas nous sauver. Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir ce qu'on gagne et ce qu'on perd dans chacune des situations. Alors si on est optimiste et que la technologie nous sauve, les gains sont élevés. Parce que finalement, on sera sauvés, on a investi dans du capital, on aura de la rentabilité en plus et on aura tout gagné. Mais si elle ne nous sauve pas, on aura tout misé sur la technologie et on aura tout perdu. Parce que non seulement on n'aura pas les gains économiques d'avoir, développé des activités en technologie, etc. Mais en plus, on ne sera même pas là, on aura disparu. Par contre, si on est pessimiste, si la technologie nous sauve, les gains seront modérés. Parce qu'on n'aura pas tout misé sur la technologie, on se sera adopté, on n'aurait pas misé autant que ce qu'on aurait pu sur la technologie. Donc les retours sur investissement de la technologie ne sont pas si élevés, mais finalement, on sera quand même sauvés. Donc c'est modéré. Si la technologie ne nous sauve pas, les gains sont tolérables. Parce qu'on n'aura pas tout misé sur la technologie, mais finalement, le peu qu'on aura fait, la technologie ne sauvera pas, mais le peu qu'on aura fait sera déjà un pas. Et peut-être que ça nous sauvera. Donc si on est très joueur, il faut être optimiste. Parce qu'on peut espérer que la technologie va nous sauver et on aura tout gagné. Mais si on est prudent, ce qu'on peut faire, c'est comparer ce qui se passe dans les deux situations, dans le pire des cas. Dans le pire des cas, soit on a un désastre, soit on a des gains qui sont juste modérés. Et si on est prudent, on prend le moins pire des deux. D'accord ? Donc, on est pessimiste. Suivez le raisonnement ? Ok. Donc les économistes écologiques ont plutôt tendance à être pessimistes par prudence vis-à-vis de la technologie. Pas en disant « la technologie, c'est mal », mais en disant « la technologie ne fera pas tout ». Voilà donc les deux grandes idées, ou encore je pense à grand train, mais les deux grandes idées qui dominent au début de l'économie écologique, quand ce petit courant se structure, et se structure autour de deux institutions, qui est d'abord à la création d'une société internationale, International Society for Ecological Economics, et puis autour d'un journal en 1989. Voilà. Et donc, l'éditeur en chef, c'est Robert Costanza au départ, et puis il y a trois éditeurs associés qui sont Herman Daly, Anne-Marie Johnson et David Pierce. Alors évidemment, l'idée au départ, c'est de faire une transdiscipline, c'est-à-dire de dépasser toutes les disciplines qui composent ce métipote un peu composite, pour en faire une transdiscipline, une discipline à part entière. Évidemment, le problème qu'on va voir, c'est que finalement, tous ces sous-courants, ils continuent d'exister à l'intérieur de l'économie écologique, et que puisqu'on a des institutions communes, puisqu'on a des ressources en communes, puisqu'on a des positions un peu différentes, il va y avoir des rapports de domination, des rapports de pouvoir qui vont se jouer à l'intérieur. Alors je ne vais pas entrer dans le détail là, mais pour ce mot tout, ce qu'on peut dire, là encore on tracent vraiment à grand trait, c'est qu'on a plusieurs tendances qui coexistent, on a une tendance écologique, écologique-écologiste, avec des courants comme la résilience, qui s'est émancipée, mais Caron-Folk, c'était un ancien doctorant de Robert Costanza par exemple, les approches par service écosystémique, par métabolisme social. On a une tendance plutôt macro-économique, avec toutes ces approches en termes d'état stationnaire, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une économie qui fonctionne à l'intérieur des limites biophysiques, produire un état sans croissance, une économie sans croissance. Une tendance socio-économique, et une tendance, un penchant néo-standard, ou en tout cas économique, un peu plus dur. Alors ces courants, ces tendances, on peut les distinguer en fonction d'un critère, bon il y en aura plein d'autres, mais qui est celui de l'évaluation des biens environnementaux. Et notamment, est-ce qu'on doit utiliser l'évaluation monétaire pour évaluer la valeur de l'environnement ? Alors c'est une question que les économistes se posent, mais peut-être qu'on est les seuls à se la poser en fait. Et ce qu'on peut dire, c'est que les écologistes ont plutôt tendance à vouloir évaluer monétairement les biens environnementaux en pensant que c'est utile politiquement. Pensant que si on veut communiquer avec les politiques pour faire prendre conscience aux politiques de l'importance de la nature, attribuer une valeur monétaire à ces biens-là, pas un prix, une valeur monétaire, c'est une manière d'attirer l'attention des décideurs publics. C'est une maîtrise qu'ils comprennent, pour le dire comme ça. Les macroéconomistes voient plutôt l'évaluation monétaire comme une nécessité analytique. C'est-à-dire que pour intégrer l'environnement dans leur modèle, ils ont besoin d'évaluer monétairement l'environnement, mais c'est pas pour ça qu'ils vont communiquer, c'est parce que ça leur sert dans leur modèle. C'est la même chose pour l'économiste standard, qui a besoin de cette évaluation monétaire pour pouvoir faire tourner les modèles. La différence entre les deux, c'est que les macroéconomistes ont plutôt tendance, encore c'est vraiment la grande trait, à penser qu'en plus de l'évaluation monétaire, l'économie de marché et le capitalisme est plutôt un frein, plutôt quelque chose qui ne contribue pas aux objectifs de soutenabilité, et que dans tout état de cause, à l'intérieur de ce système-là, les possibilités de croissance restent limitées. Pour l'économie standard, la position est un peu plus douce. L'idée, c'est pas de dire que le capitalisme va favoriser la prise en compte des objectifs écologiques, mais c'est de dire qu'il y a des possibilités de croissance, notamment de croissance verte, à l'intérieur du capitalisme. Alors il y a une boîte que je n'ai pas encore ouverte, c'est la socio-économie que je vais faire maintenant, qui a une posture qui est radicalement différente par rapport à l'évaluation monétaire. Je pense que l'évaluation monétaire est potentiellement dangereuse à deux points de vue. D'abord sur le point de vue analytique, parce que la monnaie, chez les économistes, c'est un équivalent commun. La monnaie, c'est ce qui permet de se passer, qui permet de surmonter un problème qu'on retrouve dans les échanges, si on n'avait pas de monnaie, qui est le problème de la double coïncidence des besoins. Pour échanger, il faut que tu aies ce dont j'ai besoin et que j'ai ce dont tu as besoin. La monnaie permet de supprimer ce problème. Simplement, il suffit que le gain que tu as soit convertible en monnaie, et puis tu le convertis en monnaie, tu as une somme de monnaie que tu peux échanger contre ce dont tu as besoin et ce que les autres possèdent. Donc c'est un équivalent commun, mais du coup, ça introduit des possibilités de substitution et des possibilités de compensation. Et donc ça débouche sur une conception faible de la soutenabilité. L'idée qu'on puisse compenser des dommages environnementaux par du financement, par de la monnaie. La deuxième critique analytique que font les socio-économistes à l'utilisation de métriques monétaires, c'est le réductionnisme. Trop important à leurs yeux. Évaluer les biens environnementaux en termes monétaires, c'est finalement les réduire à des motifs utilitaristes. Quand on a des biens qui sont hors marché et qui n'ont pas de valeur monétaire, simplement par le fait qu'ils sont appropriés et donc qu'ils sont échangés comme ils sont échangés, ils ont un prix. Quand on n'a pas ces biens, toujours ces biens-là, pour la biodiversité par exemple, alors on peut évaluer les techniques d'évaluation monétaire qu'ont développé des économistes, permettent déjà moyennement, mais en tout cas on sait le faire, d'évaluer seulement les motifs utilitaires. C'est-à-dire, si on avait l'utilité d'utiliser un requin, par exemple, quelle serait la valeur du requin ? Quelle serait la valeur du requin ? Les réponses qu'on peut apporter, c'est la valeur du requin, le requin a une valeur parce qu'on en mange, le requin a une valeur parce qu'on trouve ça beau, mais la valeur du requin pour lui-même, on peut pas. Donc finalement c'est assez réductionniste de réduire cette valeur-là simplement aux motifs utilitaires. Et la dernière critique, c'est que finalement on a une évaluation qui est très anthropocentrée. Finalement la valeur, ici dans ce cas-là, n'a de sens que par rapport à ce que l'homme juge. Mais la valeur du requin comme grand prédateur des océans, la fonction écologique que remplit le requin en étant grand prédateur des océans, ça, elle n'est pas évaluable monétairement. La deuxième série critique, c'est au niveau politique. La monnaie, en économie, on a plutôt tendance à penser qu'elle est neutre. Et ce que pensent les socio-économiques, là encore vraiment à le rentrer, c'est que la monnaie, en fait, transmet un langage d'évaluation et que évaluer les choses en termes monétaires, c'est déjà imprimer quelque chose à cette évaluation et que ça diminue sa neutralité. Notamment, évaluer les choses en termes monétaires, ça change la nature des rapports sociaux, des rapports à la nature. Par exemple, un exemple que prend Klaï Spach, qui est un ancien président de la Société Européenne Économie Ecologique, c'est que si j'invite une jeune femme à manger, si je lui paye son repas, si je l'invite au cinéma, etc. Ce que je peux espérer obtenir d'elle après n'est pas la même chose que si je lui donnais directement l'argent pour aller dans ma chambre après. Le rapport n'est pas le même. Donc le rapport à la monnaie, les rapports sociaux médiatisés par la monnaie ne sont pas les mêmes que les rapports sociaux qui sont médiatisés par autre chose que la monnaie. Le rapport à la monnaie, notamment, brise, le collectif. Par exemple, quand on rémunère des gens pour des pratiques vertueuses en termes environnementaux, alors qu'avant on ne les rémunérait pas et qu'ils avaient une action collective pour préserver les liens communs, par exemple, on sait qu'ils ont tendance à ne plus réagir par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres font, mais par rapport au signal monétaire qu'on leur envoie. Et à réagir par rapport au montant de la subvention qu'on leur donne, etc. Et ça a des effets incitatifs pervers, par exemple, en le cas où on donne une rémunération monétaire à quelqu'un pour récompenser d'avoir bien fait les choses, alors qu'avant ils faisaient bien les choses sans monnaie, si on leur retire la subvention, ils arrêtent de mettre en place les pratiques vertueuses. Bon, il y aurait plein d'autres critiques à développer, mais je ne vais pas le faire. Alors là, du coup, on a des postures qui sont très critiques, mais que proposent les socio-économistes, et en particulier les socio-économistes écologiques, c'est plutôt d'étudier les organisations, les habitudes, les besoins. La notion de besoin est fondamentale. L'économie, on commence à penser que les besoins sont des désirs, et donc par nature insatiables, et donc illimités. Au contraire, on aurait tout à gagner à penser que les besoins sont satiables, sont limites, et même il y a une hiérarchie des besoins, en tout cas des ensembles hiérarchisés de besoins. Et l'idée, c'est aussi de remettre l'économie à sa place, c'est-à-dire de ne pas considérer l'économie comme une fin en soi, la croissance comme une fin en soi, mais il l'a considéré pour ce qu'elle permet, c'est-à-dire contribuer à nos modes de vie, et justement à la satisfaction de nos besoins. Et juste pour conclure, finalement, ce vers quoi cette pause sur pousse est vers la mise en œuvre d'une économie qui serait politique et morale. Pas au sens où l'économie ou la science aurait vocation à dire que telle option politique est bien, ou telle orientation morale est bien, mais plutôt à reconnaître la capacité des gens, des individus, à discriminer des choix en fonction de posture morale, en fonction d'éthique. Ce que l'économie a tendance à faire, l'économie standard a tendance à faire, c'est de dire, on va se concentrer sur la monnaie, sur la croissance, la croissance mesurée en valeur. Comme ça, les gens auront, on sait que les gens auront de plus en plus de moyens de satisfaire leurs besoins, et de plus en plus de moyens de contribuer à leur bien-être. Or, on sait que cette équation entre revenu et bien-être, elle est fausse. Il y a encore, je peux me développer, mais il y a plein de mécanismes qui font que c'est faux. Donc voilà, l'idée, ce serait d'adopter cette posture qui est difficile à défendre, parce que justement, l'équation bien-être égale, enfin, richesse égale bien-être, elle est au fondement de la neutralité axiologique de la science économique, qui consiste, pour les économistes, à dire, ben non, nous on s'intéresse à la question des moyens. Nous, on veut plus de croissance, comme ça, les gens auront plus de moyens. Après ce qu'ils font avec leur revenu, ça leur regarde. La manière dont ils utilisent leur revenu pour contribuer à leur bien-être, ça c'est leur problème. Voilà, je vous remercie. Merci.